... Jean Renoir, nous venons d'assister à la projection d'un certain nombre de films de lumière. Les connaissiez-vous déjà ? Quand j'étais tout petit, très jeune, j'avais vu des films de lumière. Je ne suis pas sûr que ce soit ceux que nous venons de voir maintenant. Autrement dit, je m'attendais à ce que j'ai vu, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas la première fois que je les ai vus. Alors, ça me touche d'autant plus que je suis précisément, et je ne sais pas pourquoi, simplement parce que ça m'intéresse, en train de relire une histoire de France assez complète de la fin du XIXe siècle. Et c'est une histoire du monde. Et cette histoire est très abondamment illustrée. Il y a de très bonnes photographies, il y en a beaucoup. Il y a notamment des photographies de tout ce qui a été la peinture et les arts plastiques pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Je dois dire que l'impression d'époque que je viens de ressentir maintenant est extrêmement supérieure à tout ce que je viens d'emmagasiner par la lecture de cet ouvrage d'histoire. J'ai l'impression que le cinématographe, et le cinématographe conçu par un homme à vaste vision comme lumière, à vaste vision d'ailleurs probablement inconsciente, mais ça c'est une autre question, mais conçu par un homme à vaste vision comme lumière, cela nous donne une impression de l'histoire qui est irremplaçable. C'est un homme à vaste vision. En somme, vous rejoignez le point de vue des contemporains de lumière qui pensaient que le cinéma était avant tout un instrument de reproduction, de transmission, de mise en conserve, si on peut dire. Non. Je crois que dans mon idée, je vais beaucoup plus loin que cela. Il faut que je vous dise que moi aussi, je suis presque né avec le cinématographe, je suis né en 1894, et Louis Lumière a construit sa première machine à enregistrer des images mobiles en 1895. Par conséquent, je suis en somme né avec le cinématographe. J'ai très bien compris, dès le départ, ce que ça allait être. Je me rappellerai toujours, j'avais 7 ou 8 ans, et j'allais dans une école. Et dans cette école, une école religieuse, une école catholique. Et le supérieur de cette école, le dimanche, nous faisait faire une projection cinématographique. Et je me rappellerai toujours d'un certain Otomaboule. Otomaboule était un comique. Il avait une auto qui ne partait jamais. Quand elle partait, elle faisait des explosions. Et puis il avait une peau de bique qui avait été passée à la midon, de sorte qu'on l'aurait dû à un hérisson. Et c'était extrêmement drôle. Nous rions beaucoup, mais personnellement, j'étais saisi. J'étais très impressionné. J'avais vraiment la conviction que je me trouvais en présence d'un grand changement dans l'histoire de la transmission de la pensée humaine. Donc, je n'ai jamais pensé que le cinématographe était limité à une mise en boîte des événements présents pour le futur. Je crois que ça va plus loin que ça. Même dans des cas où les prises de vue sont purement documentaires, comme dans les cas Lumière, il y a une espèce de recréation de l'atmosphère de l'époque qui, me semble, est exactement ce que nous aimons appeler aujourd'hui l'œuvre d'art. C'est parti. 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 un peu ce qu'en peinture est le douanier Rousseau. C'est-à-dire un désir très sincère de copier la réalité sans rien y ajouter, sans rien en trancher, mais en réalité le résultat est la création d'un monde qui existe en réalité mais qui existe aussi et peut-être à une puissance supérieure dans l'imagination du douanier Rousseau ou dans l'imagination des opérateurs qui allaient filmer l'Otzer à Saint-Pétersbourg ou le pape à Rome. Et pourtant dans ces films, il n'y a aucun des éléments de ce qu'on a l'habitude d'appeler le langage cinématographique. Certainement pas, mais est-ce que le langage cinématographique n'est pas une invention commode pour expliquer nos désirs et nos rêves ? Oui, il n'y a pas de choix par exemple du cadre de gros plans ou de plans éloignés tout est fait du même point de vue. Alors... Qu'en savons-nous ? Je ne suis pas de votre avis. Qu'en savons-nous ? Parce que ça n'est pas parce que l'opérateur humble serviteur de la réalité plaçait sa caméra sans se dire « Ah, t'es l'angle, t'es l'angle, t'es l'angle ». Ça n'empêche pas que l'angle n'était l'œuvre de son talent inconsciemment. Ce qui me semble terriblement important, voyez-vous, dans l'histoire de l'art, c'est que beaucoup des grandes œuvres sont inconscientes. Je vais plus loin. Maintenant, quand vous tournez un film ou quand j'en tourne un, si nous réussissons, si le film est acceptable, eh bien, c'est malgré nous. Je vais me faire l'avocat du diable. Quand j'étais petit, je lisais « Le sapeur camembert » de Christophe. Et à la fin du « Sapeur camembert », il y a une histoire en image, une bande dessinée, qui s'appelle « L'arroseur arrosé ». Je ne sais pas si elle est antérieure ou postérieure à l'humi, enfin, peu importe. Mais cette bande dessinée est découpée comme serait un film actuel. Et il y a une sorte de mise en scène, si vous voulez, alors qu'on peut déplorer dans le film de lumière, dans les deux versions du film de lumière, puisqu'il y en a deux, l'absence de ce découpage. Sous-titrage ST' 501 Oui, personnellement, ça ne me gêne pas. L'absence de ce découpage ne me gêne pas du tout. C'est simplement le résultat de la soumission, de la soumission, disons, de l'artiste, aux faits, aux circonstances. L'arroseur arrosé de lumière avait à être en un plan, parce qu'à ce moment-là, c'était très incommode de changer l'appareil, de reprendre un plan, et on n'avait pas l'idée de couper et de dire « Nous repartirons de tel point pour continuer l'histoire ». Tandis que dans la bande dessinée, c'était techniquement plus facile, puisqu'il suffisait d'une plume ou de crayon et d'un bout de papier pour le réaliser. Mais je crois que c'est... Alors là, je serais en faveur de la version lumière, parce que la technique étant plus difficile et donnant moins de facilité, il est obligé de composer plus. Il est moins libre. La liberté en art, c'est très dangereux. Oui, mais enfin, le cinéma a connu son développement et son histoire, tout de même, à partir du moment où on a découvert que le gros plan était plus expressif que le plan en général, ou du moins signifiait autre chose, et on a pensé que le cinéma était un art de la succession des plans, malgré tout. Oui, bien sûr, parce que le monde évolue, le monde vieillit. Nous sommes en train d'avoir une très agréable conversation depuis à peu près un quart d'heure, mais nous ne sommes pas les mêmes, ni vous, ni moi, que nous l'étions il y a un quart d'heure. Je viens d'apprendre des tas de choses sur vous et vous venez d'apprendre des tas de choses sur moi. Nous le connaissons beaucoup mieux. La Terre a tourné et le monde a avancé. Eh bien, c'est la même chose. L'espace est la même chose dans tous les domaines. Il est impossible de concevoir un film aujourd'hui avec la technique de M. Lumière. Louis Lumière avait une technique qui... Le monde est un, je m'excuse de le répéter, et sa technique correspondait à l'autobus à chevaux, aux dames en jupe longue et aux corsets. Je vois Henri Langlois qui a bondi de ce que j'ai posé à Jean Renoir, à ce que j'ai affirmé devant Jean Renoir, qu'il n'y avait pas de mise en scène chez Lumière. Je pense que c'est simplement une illusion. Une illusion qui vient du fait que vous, le film actuellement à 1500 mètres, 300 mètres, 250 mètres, donc on colle bout à bout des morceaux. Le problème, à la découverte du cinéma, on avait X mètres, pas plus. Il fallait donc, en X mètres, composer quelque chose. Quand on regarde très attentivement les films Lumière, ça a l'air très spontané, on a posé la caméra dans la rue, c'est la rue qui passe, et si c'est très savant, si ça bouleverse, on se dit c'est le hasard. Or, ce n'est pas le hasard parce que vous avez, par exemple, les prises de lumière qui sont évidentes. Par exemple, quand vous voyez, par exemple, dans un film de Louis Lumière, comme par hasard, il y a une question de chronomètre. Vous avez un film, il lui dure tant puisque le plan dure tant. Bon, comme par hasard, ça commence avec un tramway qui entre dans l'image à droite, puis il y a tout un mouvement, puis ça s'achève par un tramway qui entre dans l'image à gauche. Vous croyez que c'est un hasard, pas du tout un hasard, ils ont repéré, ils ont vu pendant un certain temps comment ça se passait, ils ont choisi le meilleur angle de prise de vue et ils ont réussi la chose la plus extraordinaire, la chose qu'on a oublié, c'est que dans ces quelques secondes, ils ont réussi à mettre dans une image sans changer la place de la caméra le maximum de plans. Vous avez des gros plans, vous avez des plans rapprochés, vous avez des plans américains, vous avez des plans d'ensemble et vous avez un mouvement qui unit tout ça. Et ce n'est pas le hasard, c'est la science. de la caméra de la caméra un autre plan, pour vous expliquer la chose, la caméra était posée, la voiture, c'est une inauguration, la voiture s'est arrêtée et tout d'un coup, il s'est aperçu que la scène n'est pas dans le champ, que l'angle n'est pas bon. Il a arrêté son image, il a arrêté sa prise de vue, un peu bougé sa caméra et ça recommence. Vous comprenez ? Bon, maintenant, dans le fond, et c'est ça la grande différence entre lumière et le reste. Vous avez parlé d'histoire. Il n'y a rien de plus ennuyeux que les inaugurations de monuments, les rois, les reines, etc. La grande chose des films c'est que ce n'est pas l'histoire qu'il a montré, c'est la vie. 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 c'est quelque chose de plus profond et c'est pourquoi les films de lumière sont de telle importance. La vie, ce n'est pas seulement l'aspect extérieur, c'est l'aspect profond, c'est la philosophie de l'époque, c'est l'art de l'époque, c'est la pensée de l'époque, c'est la manière de vivre de l'époque. Tout est autour de ces films. Vous voyez deux petites filles qui jouent dans la rue aux Champs-Elysées, c'est deux petites filles qui jouent dans la rue, mais en réalité, ça va très au-delà. La preuve, c'est qu'on pense à Proust, la preuve, c'est qu'on pense à Renoir, la preuve, c'est qu'on pense à un tas de choses. La force, justement, de la ville, de cette qualité de vie des filles de lumière, c'est que c'est l'atmosphère de la vie, c'est l'ambiance de la vie, c'est la philosophie de l'époque. Tout est là. Mener à tourner la gare Saint-Lazare, eh bien, la gare Saint-Lazare, il y a une espèce de transmission des pouvoirs, de la peinture, de l'art plastique, si vous voulez, de l'art plastique fait par la peinture à l'art plastique cinématographique, de l'art plastique photographique à l'art plastique cinématographique. La gare Saint-Lazare de Mener devient l'entrée en gare de l'Ulumière. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin de tourner, de faire des entrées de gare. toute l'évolution de l'art pour le milieu du siècle, du XIXe siècle, aboutit à l'Ulumière. Et c'est pourquoi, malgré peut-être toutes les traditions de famille, toutes les amitiés, toutes ces choses-là que pouvait avoir ce côté un peu provincial que pouvait avoir cette famille, eh bien, il est absolument évident que malgré eux, comme justement l'a dit Jean Renoir tout à l'heure, parce que le fait que le cinéma était un art primitif, c'est toute la peinture impressionniste, c'est tout le grand art de l'époque, c'est tout ce qu'il y avait de plus vivant, de plus nouveau, de plus neuf, qui est traversé, qui s'est engouffré dans le cinéma à travers eux, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui fait aussi cette valeur de vie. Oui, mais ce qu'on admire dans le tableau de la gare Saint-Lazare de Monet et ce qu'ont admiré les premiers spectateurs du train en gare de la Ciotat, ce n'est pas du tout la même chose. Et ce qui a intéressé et même bouleversé les spectateurs du film de lumière, c'est le fait qu'ils croyaient que le train allait foncer sur eux. Mais écoutez, franchement, à partir d'une certaine époque, tout l'art évolue, tout l'art plastique du 19e siècle, à partir du romantisme, à partir de la fin du romantisme, tout l'art plastique du 19e siècle évolue, il y a une espèce de course entre la photographie et la peinture, je peux me tromper, vers l'impression instantanée de la vie. qu'est-ce que c'est que l'impressionnisme ? Sinon, l'impondérable de la vie qui est passée sur les toiles, indépendamment de la valeur, si vous voulez, de la matière, mais ce qu'ils ont cherché au point de vue spirituel, ça a été de faire passer sur leur toile l'impondérable de la vie. Et qu'est-ce qui est passé dans les films de Louis Lumière, sinon l'impondérable de la vie ? Et c'est pour ça, parce que c'est l'impondérable de la vie qu'a cherché Louis Lumière et c'est parce que c'est l'impondérable de la vie qu'ont cherché les grands impressionnistes que les deux choses se croisent et se rejoignent, je peux me tromper. Sous-titrage ST' 501 Quelle est la part de préméditation et quelle est la part d'improvisation dans les films de lumière ? La part de préméditation, c'est quand je parle, alors cessons de parler des films de Louis Lumière, mais des films des opérateurs-lumières. La part de préméditation, c'est que quand ils arrivent dans une ville, ils cherchent la chose à filmer. Vous connaissez, sur le plan, c'est strictement anecdotique, on va devant l'église pour prendre les habitants de la ville et puis on les filme, alors comme ça, ils viennent tous se voir. Ça, c'est strictement anecdotique. Mais quand je dis la chose à filmer, c'est la rue ou la place ou le lieu qui se prête le mieux à la prise de vue. Ils arrivent, ils étudient, ils ont tout le temps d'étudier, parce qu'à l'époque, si je me trompe, je crois qu'il fallait filmer de telle heure à telle heure parce qu'il y avait une question de soleil, donc ils avaient tout le temps d'étudier avant. Ils ne posaient pas comme ça par hasard la caméra. Ils repéraient l'angle, ils repéraient la chose en fonction d'une chose quotidienne et puis arrivait l'improvisation, c'est-à-dire la vraie improvisation. Ils ne faisaient pas ça avec des centimètres ou des millimètres ou des statistiques ou des chiffres. C'était en eux. C'était en eux, ça venait, c'était une science qu'ils avaient en eux. C'est-à-dire qu'il y a C'est-à-dire qu'il y a quand un peintre exprime, ce peintre par exemple, ou un littérateur décrit une société, il décrit la société qui n'est pas. Il décrit la société imaginaire, il décrit la société telle qu'elle se voit, telle qu'elle se voit elle-même, n'est-ce pas ? Mais il ne décrit pas la société telle qu'elle est. Et c'est ça la force du cinéma, c'est que pour la première fois, on voit la société telle qu'elle est. Parce qu'il n'y a pas de trichage possible, il n'y a pas de transposition. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a l'ambiance générale qui fait que sur le plan artistique c'est superbe, mais vous avez dans ces films de Louis-Lumière un tas d'observations absolument extraordinaires. C'est comme si tout d'un coup vous étiez dans la machine à explorer le temps, vous partiez du XXe siècle, vous arriviez dans le XIXe, et tout d'un coup vous voyez la réalité. Alors, il y a un tas d'observations. Par exemple, chaque fois que je vois un film de Louis-Lumière, je suis effaré. Qu'est-ce qui est démodé dans les films de Louis-Lumière, par exemple ? La bourgeoisie. Qu'est-ce qui est moderne dans les films de Louis-Lumière ? Les gens du peuple. Pourquoi ? Alors, quand on commence à étudier ce problème en fonction, c'est parce que il y a eu une telle évolution sociale depuis 1900 que nous, nous sommes devenus comme nous nous sommes plus rattachés à ces hommes du peuple de 1900 qu'aux bourgeois, etc. C'est mille petits détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 par un peintre de l'époque, il les voit telles que la mode de l'époque voulait les voir, avec les yeux de l'époque, alors tout d'un coup, le costume prend imaginairement la forme que l'époque voulait avoir, n'est-ce pas ? Tandis que dans le film de lumière, le costume est comme il était, et comme nous sommes obligés de le voir avec nos yeux. L'exploration de l'histoire par le cinéma sera une chose fabuleuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regardez par exemple autre chose, regardez New York dans les films de lumière. Quel rapport ce New York des films de lumière a avec le New York des grands films sur les 90's américains ? En réalité, le New York réel, c'est ce monde d'affaires, ce monde, comment dirais-je, que vous voyez dans le film de lumière, où vraiment les gens ne sont ni beaux ni les, c'est surtout des gens qui, des tramways, des gens courts. Et regardez par contre Paris dans les films de lumière, alors là, vraiment, on comprend tout. Parce que Paris, alors, c'est vraiment Proust, c'est vraiment le 19e siècle tel qu'on l'imaginait, et tel que les Américains nous le montrent pour l'Amérique. Le Paris de l'époque, vraiment, c'est le Paris de l'élégance, vous voyez ? Ce n'est pas une blague, on ne nous a pas raconté une blague, c'est vraiment Paris qui était le Paris de l'élégance. Vous voyez un plan allemand, par exemple, des plans qui se passent en Allemagne. Tout d'un coup, toute la puissance de l'Allemagne transparaît à travers ce plan. Tout d'un coup, vous découvrez que l'Empire allemand, l'Empire allemand de Guillaume II, c'était quelque chose qui était déjà dans le 20e siècle. Alors que nous, nous étions la fleur du 19e siècle. Mille petites observations comme ça. Merci. 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 Softop. Soit tu vas faire semblant d'être en colère. Soit tu feras semblant de battre ton copain. Et tout ceci est fait avec ce style que nous pourrions appeler « faire semblant ». C'est purement extérieur. Alors on pourrait en conclure que c'est mal joué. En réalité, ça n'est pas mal joué. Ça n'est pas mal joué parce que ce ne sont pas ces quelques personnages sur l'écran qui sont importants. Ce qui est important, c'est l'esprit de M. Lumière qui les a rassemblés et a eu l'idée. M. Lumière exprime par le jeu de ses acteurs improvisés une espèce de naïveté géniale qui entre très souvent dans les caractéristiques des artistes français. En somme, ce que nous photographions, ce ne sont pas ces artistes. Ce que Lumière photographie, ce ne sont pas ces artistes, c'est lui-même. On en arrive à la question. D'ailleurs, en réalité, je vais plus loin. Ces artistes qui font semblant, qui ne jouent pas vraiment, ne sont pas plus mauvais que bien de beaucoup de nos acteurs qui, eux, jouent et jouent complètement et qui sont aussi faux. Qui sont aussi faux parce qu'ils obéissent à des traditions théâtrales ou cinématographiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ceci dit, je ne veux pas prétendre que la réalité, la copie de la réalité soit nécessaire. Ce qui est très... En tout cas, il y a une chose très dangereuse, c'est la copie d'une fausse réalité. Je vous en donne un exemple. Dans les films dits réalistes, on veut représenter, par exemple, un mineur dans une mine de charbon. L'acteur aura de la vraie poudre de charbon sur la tête, un vrai pic. Peut-être même tournera-t-on la scène dans une vraie mine pour avoir le vrai décor. Si l'acteur n'exprime pas profondément l'âme d'un mineur, eh bien, ce sera un cabot sur l'écran et ce ne sera pas un mineur. Et ce sera mauvais. Ce ne sera pas plus mauvais ni meilleur que les acteurs amateurs de Lumière. Non, ce qui est important dans ces prises de vue, c'est M. Lumière lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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